L'endemain du budget fédéral, la hausse d'impôts sur les gains en capital fait jaser. En ce moment, lors de la vente d'une résidence secondaire, 50 % du gain en capital est non imposable. Dès la fin juin, pour le premier 250 000 $, la règle est la même. Mais au-dessus de 250 000 $, seulement 33 % est non imposable. On n'est pas dans des gens qui se promènent uniquement à Lamborghini ou quoi que ce soit. Donc, ça affecte quand même monsieur et madame tout le monde. Le gouvernement fédéral avance que cette mesure touchera que 0,13 % de la population canadienne. On va demander à ceux qui ont très bien réussi dans la vie de payer leur juste part. Des courtiers immobiliers sont sceptiques. Ils ont plutôt l'impression que même des ménages de la classe moyenne vont passer à la caisse lors de la vente, par exemple, de leur chalet ou d'un triplex. Il y en a beaucoup de classes moyennes qui ont essayé d'investir pour justement se faire un fonds de retraite. Ces gens-là vont être clairement touchés. Voici un exemple. Un Canadien qui a acheté un chalet 100 000 $ fait des rénovations de 50 000 $ et le vend 500 000 $. Il fait un profit de 350 000 $. Le gain en capital à déclarer serait de 191 667 $. Par exemple, des gens qui travaillent très fort, qui sont achetés une résidence secondaire pour en profiter en famille, qui ont un peu leur fonds de retraite en même temps, c'est pas nécessairement les ultra-riches. Mélanie Bergeron a l'impression que ça insistera, les vendeurs, à hausser les prix. Moi, personnellement, si je vends un immeuble, je vais essayer de me rattraper sur les coûts en imposition. C'est ce que tout le monde fait. Tu vends ton chalet, bien, c'est sûr que là, si tu as un gain en capital à payer supplémentaire, les gens vont le refiler aux acheteurs. Aux Québécois qui se posent des questions, ces experts vous invitent à contacter un courtier immobilier ou un fiscaliste pour recevoir des conseils. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.